Coucou, c'est encore moi, nous dis donc, ça fait deux vidéos dans la journée. Je reviens vers vous en fait parce que j'ai fait la guidance sentimentale qu'éventuellement je vous mettrai dans le lien dans la vidéo si vous voulez écouter la vidéo sentimentale. Et à plusieurs reprises il est venu le 15-15, là on a le 15-15 sur la table, donc vous verrez si vous voulez regarder la vidéo sentimentale, ce n'est pas une obligation. Et en fait, depuis hier quand même, depuis ce 15-là, je ne sais pas, j'avais ce côté un petit peu, moi ça me traversait les expressions, il a vendu son âme au diable, il s'associe avec le diable, et je me suis dit non, tu vas orienter le tirage et compagnie, ta 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 ta, laisse parler les cartes, laisse parler les cartes. J'ai fait une vidéo ce matin, il y a le 15 et le 16 qui sont tombés, et dans le 15 évidemment, on nous parlait de quelqu'un qui a une attention démesurée, accordée au matériel. C'est cette carte-là. Et j'ai voulu dire, donc je suis resté sur une énergie sur le sentimental qui n'était pas forcément négative parce qu'on avait de très 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 belles cartes qui sont tombées ce matin. même, mais après, quand je suis allé en méditation, j'ai dit oui, mais j'ai fait ma petite méditation, j'ai réfléchi, j'ai dit oui, mais le diable s'habille en Prada. Et donc, il y a des mots qui m'ont traversé comme sexe, luxure, pouvoir en fait, mode et compagnie, et boum, d'un coup je dis, le diable s'habille en Prada. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais parce que ça peut concerner des milieux des autres sphères, on va dire, de pouvoir, où les gens s'habillent en Prada, et où il y a quand même une autorité un peu tyrannique, monstrueuse. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le livre, le diable s'habille en Prada, ou le film qui a été adapté avec Meryl Streep et Anna Therwey, c'était au début du 2003, je crois, 2004, 2005, je ne sais plus, dans les années 2000 en tout cas, il y a quelque chose comme ça, qui nous parle de passion aussi, d'asservissement, d'asservissement, puisque la chef de, c'est l'histoire d'une personne qui est responsable d'un magazine célèbre, on dit que l'histoire s'inspire de la réalité, on va dire, d'une directrice célèbre, je crois que c'était la directrice de Vogue Magazine, donc la réalité dépasse la fiction, bien entendu, et donc qui est une véritable dictatrice. Et donc, il y a une jeune assistante qui sort de ses études et qui va aller travailler pour cette dame, puis elle va devoir se faire sa place dans un monde où il n'y a que de jeu, de pouvoir, d'apparence, de jalousie, de potin et ce genre de choses. Et malheureusement, son histoire de couple, elle va être un peu abîmée, ses amis de l'université, les liens vont un peu se déliter. Et voilà, donc, en fait, je me suis dit, tiens, là, je ne sais pas, il y a un truc avec la luxure, il y a un truc avec le pouvoir, il y a un truc avec la mode, il y a un truc avec l'argent, il y a un truc, quelque chose comme ça, qu'il faut dire. Alors, dans le film, ça se termine bien, puisqu'elle arrive à s'en libérer de tout cela, mais, et puis, elle arrive à résoudre, on va dire, elle se donne une seconde chance, justement, avec son compagnon. Donc là, j'ai envie de faire un tirage, vous me direz si ça vous parle ou pas, dans les commentaires, un tirage comme ça, et vous verrez si ça vous parle. Moi, je pense que c'est plutôt un tirage relationnel, puis il y a avoir le sentimental, bien entendu, vous pouvez le mettre au niveau sentimental, et on va voir, j'avais envie de partir sur ça, et puis, voilà, ce n'est pas une extension du message précédent, parce que je ne voulais pas mettre d'intention ce matin, mais en fait, mes guides m'ont dit oui, mais quand il y a un message à faire passer, il va revenir trois fois, il reviendra, et ça, c'est vrai que c'est dans les cartes, quand vous tirez les cartes, quand il y a un message à faire passer, c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent. Alors, on va prendre, à la volée, il y a le jugement, il y a une décision, quelqu'un doit prendre une décision, un jugement, une révélation, quelqu'un fait peut-être des prières pour avoir un poste de pouvoir, une responsabilité, quelqu'un a peut-être de l'autorité aussi sur le groupe, quelqu'un qui est Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant ou une déesse toute puissante, et qui juge en fait, qui juge, donc il y a un jugement à faire, une décision à prendre, alors peut-être ça concerne évidemment le professionnel, quelqu'un là, qui doit prendre une décision, voilà, et on retrouve un peu ici, la tour qui est là, et le diable qui est là, et entre ces deux, voilà, on a encore des mouvements, des déplacements, des choix, des décisions ici, des décisions aussi, et boum, qui amènent à aller vers, soit rompre le contrat, soit aller vers autre chose, voilà, donc on va regarder cela, parce que là, alors ça peut être une personne qui est jeune, qui a 20 ans, qui finit ses études, ça, le chiffre 20, mais ça peut être aussi une histoire qui remonte à 20 ans, et puis ça peut être quelque chose au sommet, au sommet, au sommet de la tour, au sommet du pouvoir, là, une décision au sommet du pouvoir, bon, on va voir, on va voir qu'est-ce qui ressort comme autre carte, j'avais envie de prendre pour compléter le jeu, j'avais envie, je vais reprendre une carte d'amour et psyché quand même, même s'il n'est pas sentimental, on est dans le relationnel, vous pouvez l'adapter au sentimental, si vous le souhaitez, voilà, il y a l'histoire quand même du monstre, je n'avais pas envie de parler du monstre, parce que moi je trouve que des fois, des fois on nous accuse d'être un des monstres, alors qu'on est en fait des juste différents, mais il y a quand même des personnes qui sont tyranniques, c'est un tyran, un tyran au sens large du terme, ce serait plutôt un tyran qu'un monstre finalement, parce qu'il y a des monstres gentils, et là je sens une personne qui est un peu comme ça, alors peut-être qu'il y a un rapport dominant-dominé, on va voir ce qui ressort, et on va prendre le grand sou, il y a quelqu'un qui prend une décision, il y a quelqu'un qui a envie de faire le grand sou, il y a quelqu'un qui se jette à l'eau, il y a quelqu'un qui peut-être, on va voir, on va regarder les cartes là, donc soit qui va dans une direction, qui ose aller aussi vers cet univers, parce que c'est un univers où il y a aussi des très bonnes personnes, parce que dans tous les milieux il y a des bonnes personnes, mais on a quand même, vous voyez on a un peu le aimez-vous dans ce rapport un peu avec le miroir, un peu avec la mode, un peu avec le regard de l'autre, un peu ci, un peu là, alors est-ce qu'elle, cette personne-là, laquelle vous pensez, c'est elle qui a le pouvoir, l'autorité, et puis elle vous fascine, parce que bon, c'est charismatique, c'est magnétique une personne comme ça, c'est quand même une personne qui claque des doigts, et peut voyager, peut faire le tour du monde, peut aller dans des lieux comme Dubaï, des grandes cités, des grandes villes, on est vraiment dans des trucs un peu plus comme ça, mais bon, ça peut s'appliquer à l'échelle, il peut y avoir des petits tyrans, des petits diables, là, c'est l'histoire du diable, d'ailleurs, tiens donc, je vais rebrasser les cartes, là aussi, voilà, et on va voir aussi les messages, je ne vais prendre que trois pour changer, je vais prendre trois cartes, alors, je les remets dans le jeu, c'est celles qui sont sorties ce matin, entre autres, et j'avais rangé les autres, et voilà, j'avais envie de parler de ça, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce sujet, que ça me démangeait un petit peu, parce que cette notion de diable, en fait, on la retrouve dans le relationnel, dans le sentimental, il y a une forme de charisme, il y a une forme de pouvoir, il y a une forme de charisme, de lien magnétique, et là, pour ça, alors, il faut voir si ça peut être très positif, il est très positif, il existe des histoires d'amour très positifs au sommet du pouvoir, bien entendu, heureusement, mais à votre échelle, il faut voir un peu, vous voyez, là, il y avait le masque, il y a la manipulation, je vais les remettre, je vais les remettre, je vais voir s'il y a d'autres messages, il y avait le masque et la manipulation, donc, il y a quand même, voilà, il y a quelqu'un qui, à mon avis, a la possibilité, une occasion nouvelle, une occasion nouvelle et enthousiasmante de ce profil à l'horizon, vous voyez, c'est l'histoire du grand saut, ça, as, as, d'un choix, un avancement professionnel, avancement professionnel, elle a la possibilité d'avoir, d'obtenir un avancement professionnel et d'aller vers un nouveau cycle, il y avait celle-ci aussi qui a volé, ça peut, on peut, ce choix, il peut sembler peu judicieux, tâcher de tirer des leçons, d'analyser les motifs, bien, qu'est-ce qui motive ? Alors, est-ce que c'est l'attraction du pouvoir, c'est le fait de construire sa carrière, il y a quelque chose qui, il y a quelqu'un, en tout cas, qui a construit sa carrière, voilà, alors, toutes les qualités du monde, parce qu'il y a des personnes qui partent de loin et qui vont au sommet, il y a des patrons de grandes entreprises, il y a des personnes qui ne viennent pas du serail, mais il y a quand même quelque chose qui sont attirés, qu'est-ce qui est attiré ? Et là, on a la lune, pleine lune, là, donc, il y a peut-être une forme d'illusion, d'un rêve aussi, la lune, c'est le rêve, c'est l'illusion aussi, c'est quelque chose de, voilà, on parle de coulisses, là, vous voyez, on est dans le milieu un peu de l'art, du spectacle, là aussi, de l'édition, ce genre de choses, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol, donc, soit cette personne, elle doit prendre la décision de partir de là où elle est, mais voilà, parce que, soit elle doit y aller, c'est peut-être son destin aussi, pour, voilà, pour vivre quelque chose, et peut-être qu'elle a vécu quelque chose, et puis elle s'en raconte, je vois, dans la vie, dans ces milieux-là, il y a l'assistante, il y a la première assistante, il y a l'amour, donc, il y a une histoire d'amour, elle veut revenir, les amoureux, donc, le 6, c'est renvoi au 15, bien entendu, et donc, il y a, si ça vous parle, on vous dit de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre, voilà, relation intime, on a une relation intime, ok, donc, ça vole, et on a un roi, mais un roi ou une reine, parce que là, on a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, qui a beaucoup de réussite, qui est peut-être ce diable, qui, alors, bien entendu, ça peut être un super diable, tout va dépendre de votre histoire, peut-être quelqu'un de super généreux, parce que le roi de terre, il est généreux, il est ici, il est là, donc là, il faut voir si c'est le cas, parce que j'ai pas envie, on va voir après, on va voir un peu d'autres cartes, alors là, on avait le masque qui est tombé, je vais le remettre dans le jeu, parce que, pour pas influencer trop le, enfin, pas trop, mais, voire même pas du tout le jeu, je vais reprendre ces cartes que j'ai tirées ce matin, pour voir si, là, ça vole, la réponse, la réparation, c'est quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui est abîmé, là, il y a quelqu'un qui a le coeur blessé, quelqu'un qui a été blessé, qui est blessé depuis longtemps, cette personne, c'est peut-être, c'est une personne qui est blessée depuis très longtemps, qui se réfugie un peu dans une forme de pouvoir, d'argent, de luxe, elle va forcément dire qu'elle est mauvaise, cette personne, oui, vous voyez, on a le triomphe, donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre du, oui, de triomphe, alors, l'arc de triomphe, ça me fait penser, les Champs-Élysées, vous voyez, les Champs-Élysées, l'arc de triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur, c'est-à-dire, il y a quelque chose de, 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 dans la matière, là, quelque chose qui, qui est, qui peut être très positif, hein, c'est-à-dire, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a une réussite, là, il y a une réussite, il y a quelqu'un qui a réussi quelque chose, aussi, parce qu'au moment où il y a le tirage, il y a quelqu'un qui écrit une nouvelle page, on nous reparle de succès, et on nous parle d'un, d'un état d'esprit, et de l'emploi de certains mots, alors, on va, on va regarder, qu'est-ce qu'il, on va regarder après, on nous parle d'encore de succès, de triomphe, de, de nouvelles occasions, de faire le grand saut, d'aller de, voilà, de faire le, c'est pas forcément négatif, là, mais, attention, la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force, alors, ça, attention, il y a un pouvoir d'attraction, il y a un charisme, là, il y a du magnétisme, alors, soit c'est vous qui êtes magnétique, vous doutez de vous, par exemple, parce qu'on est sur le professionnel, et vous vous dites, bon, ben, là, j'ai des décisions à prendre, j'hésite, je doute, je sais, voilà, j'ai besoin d'être conseillé, soit c'est l'autre qui a un pouvoir charismatique dans la sœur du professionnel, alors, on va voir si c'est positif ou négatif, et puis, vous posez des questions, il y a des doutes, à réussir quelque chose, vous avez envie de réussir quelque chose, mais, on vous dit qu'en faisant preuve de volonté, vous pouvez y arriver à la réussite de cette chose qui vous tient à cœur. Alors, allez, j'avais envie de prendre le symbolon, parce que, pour changer un peu les jeux, on va voir qu'est-ce qui se passe avec le symbolon, là, je pense que le message va très rapide, parce que, voilà, il y a quelqu'un qui, en fin de cycle, il y a quelqu'un qui est un peu endeuillé, il y a quelqu'un, ça peut être une personne, ça, vous voyez, ça peut être un homme ou une femme, d'ailleurs, qui porte un peu, qui est un peu gris, qui est un peu austère, qui semble un peu, alors, ça, est-ce qu'elle a vécu un drame ? Est-ce que c'est l'origine de sa fortune ? Parce que cette personne, elle peut être fortunée, elle peut être riche, on voit derrière un temple grec, elle est assise, elle est vêtue d'une certaine manière, et puis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le diable, là, qui arrive avec une rose, et une proposition, et cette rose, on voit que cette rose, elle est tenue dans la main de cette personne, alors, est-ce qu'elle est triste, cette personne, à cause de ce diable ? Et derrière, on vous dit, n'ayez pas peur, on retrouve un peu les cartes de ce matin, dans le tirage antimata, on avait le diable, qui était suivi par l'ange, donc, on vous dit, de ne pas avoir peur. Là, on voit quand même quelqu'un qui est triste, qui a pu être, on lui a peut-être fait une proposition, elle a fait le grand saut aussi, et puis, elle a peut-être été un peu déçu. Et vous voyez, on vous dit, pas grave, il va y avoir, il y a une protection qui arrive, il y a une guérison, il y a un arc-en-ciel derrière, donc, on vous dit, il y a l'ange. C'est peut-être un chemin, c'est un chemin. Alors, cette personne, peut-être qu'elle est endeuillée, mais, c'est deux personnes, d'ailleurs, qui se regardent, il y en a peut-être un qui est endeuillé, qui est dans le froid, dans la griseille, et l'autre, quelqu'un qui amène de la paix, de la tempérance, de la bienveillance, de la douceur. Vous voyez, c'est deux énergies. Et puis, on a aussi une marionnette, et on retrouve, malheureusement, cette marionnette qu'on avait vue ce matin, dans le sentimental, où on avait ce pantin, quelqu'un qui est manipulé, quelqu'un qui est manipulable, et quelqu'un qui se fait manipuler par son égo. C'était la carte du pantin. On a, donc, attention, c'est aussi un peu le bal masqué, c'est un peu, il y a un décor, et puis derrière, il y a l'apparente réalité. On retrouve cette notion avec le pantin de masque, ou de faux self. C'est quelqu'un qui porte un masque, qui se protège, d'une certaine manière. Alors, au passage, puisqu'on a les amoureux, et les amoureux, je les avais là, avec le symbole langue, je vais les remettre dans le jeu, parce qu'elle était restée sur un précédent tirage. Je la remets, c'était la seule. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Alors, il y a une forme de passion, il y a quand même de l'amour dans cette histoire. Un amour pour quelque chose, une passion pour une activité créatrice, une passion pour l'art, une passion pour quelque chose, quelque chose qui passionne, une passion tout simplement pour une profession aussi, tout simplement, ou pour une carrière. Mais on voit quand même, là, attention, il y a quelqu'un qui se maltraite, qui est maltraité, qui est maltraité et qui se maltraite. Alors, ça peut être lui, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, bien entendu, et on retrouve cette notion de jumeau. Il y a un effet miroir avec cette personne qui ramène un peu cela sur la table. Il faut voir le vécu de la personne, le vôtre, par rapport à cette situation, parce que diable, diablesse, il y a quand même la libération de quelque chose et on retrouve cette notion et c'est nuant, le jeu, il est nuancé, il y a des zones d'ombre, un peu la part de l'ombre et il y a quand même pas mal de lumière et on voit quand même des compréhensions, un jugement aussi, un jugement, un dénouement, c'est le ciel en fait qui amène les étoiles. Porteur de libération, de nettoyage, de libération dans la voie, porteur de nouvelles. Et on a quand même des signaux d'alerte, des drapeaux rouges. On nous alerte que quelque chose ne va pas. Il y a quand même dans l'esprit des signaux qui font dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. On voit derrière la fortune, ici, qu'il y a des signaux d'alerte ou soit c'est quelqu'un qui joue à une personne extérieure à cela qui signale qu'il y a un truc qui ne va pas au regard peut-être de la tortue que l'on voit sur l'image qui nous parle des ancêtres. Et on voit la rivalité, on voit le jeu de pouvoir, on voit les potings, on voit les... Voilà. On voit les... Il y a de la rivalité dans cette histoire. Voilà. Il y a de la rivalité, il y a... Des gens, ils s'observent un peu en chien de faïence, on dit, en chien de fusil, je ne sais plus comment on dit, mais ils s'observent un peu là, on se toise comme s'il y avait une rivalité. qui s'observe, qui a la plus belle robe ou... Mais il y a une personne qui se sent plus innocente qu'une autre. Et puis, on a l'impression d'être... Il y a une sorte de folie dans cette histoire. Il y a une forme de folie. Une forme de folie ou si cette situation, elle était surnaturelle. On se retrouve dans un scénario qu'on n'avait pas prévu. au côté d'un pilote d'avion et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? On se rend compte que le pilote d'avion est un peu... Il est un peu fada, un peu. Pas que. Fada, un peu. Dans le sens. Ce n'est pas forcément négatif. Fada, ça veut dire fait en provençal, mais il faut voir à quel point il est. Dispute. Ça tombe. Il y a eu une dispute. On est chagriné. On s'est disputé avec l'autre. En conflit, il y a eu un désaccord. Là, on fait quand même preuve. Il y a quand même une personne qui est polyvalente. Ça peut être l'autre aussi. Ça peut être tous les deux parce qu'on a le gémeau. Ici. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a une dispute. On va voir comment elle se résolve, cette dispute. de décision. Tomber le masque, pas tomber le masque, accepter, prendre conscience, juger, faire un choix, prendre une décision. Soit c'est l'autre, soit c'est vous qui doit prendre une décision. Il y a quelqu'un qui est dévoué dans cette histoire à l'autre. Dévoué. Totalement. Voilà. Il y a quelqu'un qui est dévoué en un moment. Et on voit qu'elle est aussi un peu soumise dans la communication. Là, on parle quand même de signaux d'alerte d'apprendre le détachement. Il y a un truc, le grand saut, le 11, c'est se détacher. C'est faire le choix du détachement. Il y a une forme de détachement. Alors, le détachement, c'est pensé que si on est dans la relation sentimentale, on est toujours un peu éprime. Mais il y a un choix, il y a une décision à prendre. On retrouve cette notion de décision. Alors, c'est peut-être l'autre qui vous êtes détaché. Si on détache, on se prend un peu de distance par rapport à l'emploi, par rapport à la relation amicale, professionnelle, familiale et ou sentimentale, il y a quelqu'un qui se détache, qui prend un peu de distance et il y en a un autre aussi qui s'est détaché. Ça permet quoi ? On voit même qu'il fuit. Il y a détachement et il fuit. Ce n'est pas pareil. Et là, on termine par... Et ça, cette personne, elle a une forme. On retrouve, elle reproduit quelque chose de sa naissance. Elle reproduit quelque chose de sa naissance. Comment ? On va voir juste par curiosité. Je vais prendre trois cartes. Il y a de l'amour. Il y a un lien âme, sœur, âme, frère, 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 soeur, sœur, familiale, même avec un collègue, personne. Peut-être que vous avez un projet avec cette personne aussi. il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a de l'amour, il y a des sentiments. Il y a des sentiments. On a des sentiments dans cette histoire. C'est un peu l'air de rien dans l'histoire du Dave, sa vie en proie d'âme. Elle fait le choix quand même de... Je ne sais pas si vous vous souvenez du film. Elle est amoureuse de son compagnon. Elle s'en détache. Voilà. Elle s'en détache parce qu'elle décide de partir à Paris et puis au moment où elle part à Paris, elle se détache puis elle se rend compte qu'à Paris, en fait, elle se rend compte de ça. C'est quelqu'un qui peut se rendre compte qu'elle s'est associée au diable et elle constate que le diable, elle s'approche de ça. C'est quelqu'un qui constate aussi que le diable s'habille en Prada. Et ça peut être ça le titre. Pouvoir, Luxure et compagnie, quelqu'un qui a des qualités dans l'écriture, dans le journalisme, dans la médecine, dans quelque chose, mais qui constate qu'elle constate que la personne avec qui elle s'associe aussi s'habille en Prada. Alors, ce n'est pas négatif Prada. Prada, c'est des bâtiments. Et elle se rend compte que bon, ça est du co-responsable. Quelque part, elle préfère... Alors là, on aurait quelqu'un qui prend le choix de prendre le temps de se connaître, de prendre le temps de se discuter. Il y a quelqu'un qui prend le temps de connaître l'autre, de se parler et compagnie. Il y a un timing, on parle de patience, mais de ne pas de soumise. Voilà. On vous dit de ne pas être soumise. Soumise ou soumise. Et en fait, il y a quand même une âme sœur, il y a une dame dans cette histoire. On peut dire qu'il constate que la personne la constate qu'elle s'habille en Prada. Oui, le diable s'habille et constate que le diable s'habille en Prada et pense à vous. C'est-à-dire qu'il y a quand même comme une personne qui part faire quelque chose, vivre quelque chose et puis réalise réalise que ce n'est pas du même niveau. Et on retombe quand même encore sur une carte qui nous parle de finance et de carrière. Voilà. Donc, on va prendre les cartes. Il y a quand même une histoire d'âme sœur là. Sinon, elle ne tomberait pas. Il y a les amoureux, elle ne tomberait pas. Il y a la lune qui nous parle aussi de romance un petit peu. Alors, à cette romance, il faut faire attention s'il y a le triomphe. Il y a du succès. Il y a quand même à aller vers le succès et vers une naissance, voire une renaissance puisque cette personne, en tout cas, n'est pas forcément mauvaise, mais elle est comme ça depuis sa naissance. C'est comme ça. Comme ça, depuis sa naissance. Donc, du coup, c'est son éducation qui a fait qu'elle est comme ça. Après, vous pouvez voir le détail parce que là, je fais un message. Il y a quand même l'amour, l'as de feu, j'avais pris quoi d'autre comme carte. Une décision. On dirait, n'oubliez jamais que la décision finale vous appartient. La décision finale vous appartient et puis, il y a quand même cette carte. Il y a de la romance quand même, on va la prendre. Et voilà. Allez, j'avais envie de faire ce petit tirage fâché clair. J'espère que ça vous a plu. Je le mettrai en mode relationnel. Le diable s'habille en bras dames et un peu, il y a quand même quelque chose de positif. Voilà. Il y a quand même une association qui peut être positive. tout dépend à ce propos. D'ailleurs, dans le film, je tiens à le dire, quand elle revient chez elle, elle retourne et elle a la possibilité d'avoir un autre employeur beaucoup plus, voilà, beaucoup plus zen, beaucoup plus positif. Ce n'est pas qu'elle change le milieu, c'est qu'elle change tout simplement d'employeur et qu'elle va vers un employeur et d'ailleurs, ce sera d'ailleurs son ancienne patronne qui dira que du bien de cette assistante pour, voilà. il y a un truc comme ça qui est en train de se produire là dans un truc où il y a du pouvoir, de l'argent, de la luxure, voilà, dans quelque chose qui peut être en lien. Après, ce n'est pas forcément que la mode. Voilà, il constate qu'en fait, c'est un monstre tyrannique et que vous, voilà, il y a un truc comme ça, il y a quelqu'un qui est déçu par une situation et qui revient en arrière pour, par amour aussi, par rapport à sa famille et ses amis en l'occurrence. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt et gros bisous. Et si vous n'hésitez pas à mettre un pouce et un like, merci pour le coup et puis surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un éclairage sur votre situation. Je vous embrasse bien fort, bisous, ciao.